Urge, forte explosion dans la capitale moldave, évacuation d'un immeuble en cours, image, livraison de SU-35 à Jakarta reportée, l'Indonésie explique la raison L'ambassadeur indonésien en Russie a démenti l'information selon laquelle la mise en pratique du contrat russo-indonésien sur la livraison à Jakarta de 11 chasseurs SU-35 aurait été reportée en raison de la crainte de sanctions américaines. Selon lui, cela est dû à des détails techniques, le retard dans l'exécution du contrat portant sur la livraison par la Russie de 11 chasseurs SU-35 à l'Indonésie n'est pas provoquée par la crainte de sanctions des États-Unis, a déclaré à un média russe l'ambassadeur indonésien en Russie, Waïd Supriadi. Cela est dû à des détails techniques pas à des sanctions, a expliqué Waïd Supriadi. Selon l'ambassadeur indonésien, le contrat prévoit que l'Indonésie paiera en partie avec des marchandises dont le type est en cours de négociation. Au moins 16 produits sont inscrits dans le contrat. Le ministre indonésien du commerce et son homologue russe discutent actuellement de leur type. Le processus est toujours en cours, a ajouté M. Supriadi. Auparavant, le journal russe Commerzant se référant à deux cadres supérieurs dans l'industrie de défense et à une source proche du gouvernement russe, avait annoncé que le risque d'être frappé par des sanctions américaines avait poussé l'Indonésie et la Russie à reporter la livraison à Jakarta de 11 SU-35 russes. Au mois de septembre, l'ambassadeur d'Indonésie en Russie Mohamed Waïd Supriadi avait fait savoir que son pays comptait recevoir son premier SU-35 en octobre 2019. Selon le directeur général du département du commerce extérieur du ministère indonésien du commerce, le coût du contrat est évalué à 1,14 milliard de dollars. Le contrat prévoit en outre l'achat par la Russie à l'Indonésie de plusieurs types de marchandises dont de l'huile de palme, du café, du thé et du caoutchouc, pour un montant de près de 570 millions de dollars.